Bonjour tout le monde, c'est un plaisir que vous êtes avec nous. Aujourd'hui, je suis le Dr. Jeff Materson Kazichan. Je suis un docteur en psychologie clinique et en psychopathologie. J'ai travaillé sur la question du traumatisme, la résilience, la identité et la migration. D'ailleurs, le Dr. Jeff Materson, j'ai travaillé sur le tremblement de janvier 2010. J'ai travaillé sur les conséquences de l'année dernière. J'ai sorti sur la question du sensibilisme du 12 janvier 2010 en Haïti. C'est un plaisir de vous présenter le point sur la santé mentale, notamment dans le contexte qui est difficile en Haïti. Et surtout dans le contexte de la commémoration du 12 janvier 2010. Le 12 janvier 2010, c'est un petit bout dans l'histoire que j'ai partagé en commun avec tout le monde qui vivent l'événement. J'ai étudié en psychologie, en Faculté des sciences humaines. J'ai raconté l'histoire dans mon livre, la narration du sensibilisme. Et ce sont des événements qui basculent la vie complètement. Et même avec un pilote, j'ai eu une situation de panique. J'ai eu des sensations, des sentiments, des foils, des scélérations. Parce que la vie m'étais en danger, la vie m'étais menacée. Donc j'étais en face avec tout le monde. J'ai eu des studios de Radio Vision 2000. J'ai collaboré avec Radio Vision 2000 à l'époque. Donc c'était ça. Et c'est surtout un sonjé, un sentiment de culpabilité que j'ai gagné après l'événement. Parce que pas dans un moment, j'étais capable justement de jouer un petit soeur. J'ai parlé de ça dans mon livre. Et comme grand frère, mon sentiment de culpabilité. Mais heureusement, j'étais en face physiquement. Mais même avec tout le monde, j'ai pensé que j'étais dans une situation où j'avais besoin de reconstruire l'événement psychologiquement. C'était une reconstruction psychique. Donc c'était un travail qui était important pour faire l'événement de l'événement. Après, j'ai eu une chance de quitter le pays et de l'étudier à l'étranger. Et j'ai voulu préciser, même si j'ai dit que j'étais un docteur en psychologie, j'étais obligé de prendre l'événement pour prendre l'événement de l'événement. J'ai fait environ deux ans à l'événement psychologue régulièrement pendant que j'avais étudié en France. Parce que j'étais dans une situation de côté que, comme survivant du tremblement de terre de 2010, j'étais à Haïti pour étudier à l'étranger. Ça veut dire que j'étais dans l'autre pays, dans l'autre culture, dans l'autre continent, dans l'autre système universitaire. Donc l'adaptation n'est pas vraiment facile pour moi. Et en plus, j'étais obligé de vivre un événement traumatique. Donc c'était en 2013. Trois ans après, j'étais toujours là. Donc j'étais obligé de travailler pour me construire. C'est un processus de rebondissement. Donc j'ai un parquet de ressources qui entrent là-dedans. Ici, ça fait un parquet de ressources personnelles, une parquet de ressources environnementales. Le gen doa gen de moun, personnellement, yo genye de elemen ki konstitue de force la ka yo. Le gen doa se motivasyon yo. Le gen doa se de facteur nan personalité yo. Le gen doa se de moun ki, justement, trez optimiste, ki konfyanse nan tet yo, ki gon fote estime pou tet yo. Ça yo se de elemen kle. Donc nan di mounen mounen palé de trez de personalité ki on rote yotan kou Boris Cyrilni, ki trava apel sou kesyon résiliens. Donc mounen palé de trez de personalité sa yo, ke limité, ke li détaille, donc pou montré ki sa ki konfyan participe nan prosessus de résiliens. Donc pou nan prosessus de rebondissement, sa se de facteur interne. Men tout gen sa ne le de facteur externe, le gen doa se de soutien familial, le gen doa se de soutien sosyal, le gen doa se stabilité politik an don peyi, stabilité sosyal an don peyi, stabilité ekonomik. Donc se tout sa ki nan envirounmoun mounen ki konfyan participe nan prosessus la. Kon sa tou, le gen pil konsekans psikolojik ou gen de sekel ki sever, donc le gen doa se yon prise en chanj psikolojik. Sa vle di ki sa, sa vle di, le moun yo vive l'man difisil sa yo, normalman fok ta gen de program de apuy psikosocial ki la, pou pemet ke moun sa yo, jwen nou akompanyouman psikolojik ou akompanyouman psikosocial, don ki pemet ke yo travay sou, n dak a di konsekans imediatyo, don ki su le plan psikolojik, e ki prel ede ke pa gen yon potrou psikolojik graf ki vin devloppe apre. Don du kou, nan prosessus de rebondisman, pou mou rezume, gen yon des resous intern, gen de resous ekstern, e li kapab ale nou jiska ou akompanyouman psikolojik, e answit li kam menm ge de moun ki bezon an suivi psikolojik sou le lon term, don pou yo kapab rekonstruit tet yo, pou yo kapab rebondi par apou a sa. E li important pou moun di ke, lodi moun nan li ka rebondi a, se pa kom son rezultat ki la, e vilen fini ki arrete ki fijé, men son prosessus. Se a pas ke ou rebondi apre tremblevante la, ou mobilize de ou sou skivele du bab jantris ankor, a ken problem bab affecto ankor, non. Men, sa pemet ke ou genye kapasite pou fèr pas a des evenemen zifisil, menm si se des evenemen ki kapab affecto emosyonel. Don ke, e te potan moun depwantita moun eksplike sa, pou moun yo ka kompren entre nou. Santé politik yon peyi genye de konsekans direk ou yon goun liye ki trez etroa avek santé mantal chak gren sitouan ka bub nan peyi ya. Dok sa vle di fok genye bon jan politik de santé global ki inklu santé fizik, santé mantal. Par exemple, fok l'Etat a ka augmente budje santé ya, nan peyi ya. Men ke, nan moun man palavola, dok janvye 2022, dok son budje ratifikatif ki wou kondye nan peyi ya, kote ke budje santé ya, an dan 100% budje l'Etat, li reprezate 3.8%. Dok, nan budje avan, li te reprezate 4.2% si mou patron peyi ya. Men sof ke nan budje avan tou, nan peyi ya de korona, nou te kon budje ki te anviron 8%, un pe pli de 8%. Dok sa vle di, plus anye a pase, se plus budje santé a bese nan peyi ya. Dok, budje santé a pe du proa an dan budje global l'Etat. Dok, koman, ou prelmeni, bon jan politik de santé, si par exemple, pa gen budje pou sa, aloske nou deja konen sisteme de santé, nou an deja afebli. Dok, du kou, fok an dan politik publik, kap menye nan peyi ya, fok gen le politik de santé, dok, kote ke nou gen le soen de santé, ki aksesiv a tout moun. E an dan politik de santé global l'an, nou pou an inklu santé mental l'an 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 l'an. Sa a gen responsabilité parle. a gen impact sou santé mental l'an 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 l gagner un climat de santé, de sécurité, par exemple, un climat de sécurité qui permet que nous réaliser cette nouvelle. Par exemple, les jeunes d'aujourd'hui, au moment où je vous parle, un paquet de jeunes en pays, qui, justement, l'école, c'est vrai, parce que c'est l'école qui a fait sortir, mais après, qui sait qu'on peut faire parce que l'accès à l'université est vraiment réduit. Donc, ou bien, plus d'aller dans l'école professionnelle, il est vraiment réduit. Donc, la santé mentale, elle ne peut pas réduit à seulement l'on psychologue, li li avec tout ça qui fait en der environnement à peu évoluer la danse. Donc, li pas seulement concerné chaque grand monde, li concerné l'État, tout qui gen responsabilité pal. Donc, il faut que l'État mette soupie mon jan politique publique, de politique de santé, sur le plan global, qui inclou santé physique, santé mentale, et qui prel considéré dak a dit des programmes d'accompagnement, de gedèm model, de des approches capable d'adapter à pays. Atan ko, ou model qui gen le santé mentale et soutien psychosocial, en anglais, mental health and psychosocial support, qui prel considéré dak a dit besouen de base moun yo, besouen de sécurité, de nourriture, alimentation, et tout, et puis après, question de logement, donc, tout l'autre bagaille avant, avant, pou ajouter des soins bon côté des professionnels, pou aboutir avec des experts, ou peut-être mounmèm, qui betè en psychologie. Donc, cette mentale la, a l'épi, nouen, qui yon semp konsultation psychologique. ce n'est pas seulement 2 janvier 2010, mais, point d'ancrage de livre là, élément de cléant c'est 2 janvier 2010. Pou qui sape, parce que, si nous sommes capables, la narration du sensible, ce n'est pas seulement un simple livre que nous faisions écrits, mais c'est, on extrait de tests de doctorat, moi, en psychologie, c'est-à-dire, son travail qui comporte scientifique. Ce n'est pas comme si nous déchitons un ensemble d'accès avec un livre. Donc, c'est un livre qui comporte scientifique, académique, donc, qu'on a utilisé pour faire cours dans l'université, que n'importe qui, moun, qu'on a utilisé pour faire promotion etc. Donc, l'élément déclenche là, c'était, effectivement, trablementer 12 janvier 2010, mais c'était surtout le fait que, en pile fois, le événement sa ou passe, que sa soit en Haïti ou en l'étranger, yon ane ou bien 2 l'année après, nous toujours e tendance blie événement et puis passe en lot événement. Aloske, la science montre que, konsekens post-traumatik yon karite la karine yon pendant de nombre zanye. Donc, ce ki fe que, m te participe nan de wèchej ki te fèt jusqu'à 2 an, 2 an et demi apre, trablementer la, et puis, nou vè nou reke pa gen l'autre travail de wèchej ki fèt. Et yon objektifman sè te algade konsekens sa ka gen la karine yon sur le plan de la santé matal jusqu'à 6 an, 6 an et demi apre. Et c'est sa trablementer à vin pote kon kom kom élément d'Akadi kom plus-value pour communauté scientifique la, pou l'État a général, pou chak gren citoyen. Donc, dukou, wè, 2 janvè 2010, sè élément de klanchè la, me l'ite interessant pou nou te gade ki lot, ki jen kontekste global peyya gen ou influenz, le gon impacte soubien net survivant ou. Parce que ça nou vien konstante, c'est que c'est vrai que mou n'y sède survivant du séisme du 12 janvier 2010, mais nou vien n'y a pas kèp l'autre facteur de risque qui vien fe que sur le plan de la santé mentale, l'affecte un pil. Par exemple, question epidémie, cholera qui te vien vien après, cyclone Matthew, qui te vien ve l'autre problème de stabilité politique, question election, tout l'autre mbakadi manifestation, toute l'autre qualité de problème qui vien n'y a, jusqu'à jeun et jeudi, à par exemple, nan vien question de kidnapping, question de sécurité, crise de carburant, l'école qui va fonctionner normalement, un pil qui perd du travail ou, nou vien tombe dans COVID-19. Donc du coup, l'iv la vien moutre que au-delà du tremblementaire de 2010, don gen un pil l'autre facteur qui gen un impact sou santé mentale. Donc qui vien fe que l'iv la narration du sensible, certe, et pointe de pon la se tremblementaire la, men la le au-delà du tremblementaire la. Narration du sensible la, se, mette mou sou des evenement ki, justement, affecto ou, li gen doua, jamb sou deal la, COVID-19, kidnapping, insecurity, l'invite, non ki, an pil fom, atifik, absoli, agresyon seksuel, arselman, donc tout sa ou gen un impact sou santé mentale yo. Donc, l'iv la moutre, nan ki nivou li important pou nou, tende moun sa ou, permette ki ou mette mou sou sa ab, l'iv la, e bi propose yo de akompan, an akompanjman ki, efikas, e efisyen, pi yo kapab ou konstruit et yo, ki donk, pi yo kapab ou rebondi. Porte li vun en a rason du sensible, se le fete ke li pemen ke, e, santé mentale la li plen plus place, nan, e spas publik la. Donc, e, n'dara va ap di, se vre ke, avantre blemant ter, yo pat viraman parye de psychologie, de santé mentale nan pe iya, se preske un bagaye ki te, e, ki te rezerve, pute ta on petit, kominyote, si m kapab zel kon sa, men, apre treblement ter 2010, la vinyen, on boum, sou kesyon santé mentale, men, sof ke, e, nou te vin joun nan sot de retombe mediatik, sou kesyon santé mentale la tou, an mouman dene, donk, e, n'dara ka di, kelke zane apre, narasyon du sensible, ki vin sotye an 2021, se kom si n'dara ka zou li vin, resoulve, e, e, deba nan espas publik la. Dok, mou vin tre prezant, nan, nan media yo, pou m fè, sa civilizasyon, sou kesyon santé mentale, non selma, nou pose problem yo, nou montre, konsekans, evenman, ou genye, evenman difisile, ou evenman traumatik, ou genye, sou santé mentale, populasyon, men nou propose, de solisyon, nou montre, tou ke mou nous genye, ou sos pu yon fè, fasa de soufrans, a de situasyon difisile, et nou montre, l'état, tou li genye, responsabilite, pou, nou genye, pi bon moun, pou, pi bon sosiety. Dok, mou base ke, se, se porte livre la, donc qui vin fait que, par exemple, on étudie en université, a besoin des éléments pour comprendre qui sa trauma, pour le travail sous les questions qui y'a avec psychologie, psychologie clinique, donc sous santé mentale globalement. Donc, des responsables, des élus, dans l'État, par exemple, ou bien, dans le gouvernement, a besoin des éléments qui a permettent que yon mette sous pied des politiques de santé mentale qui a adapté à la population. Ou bien, donc, les éducateurs, des directeurs d'école, y'a besoin des éléments qui a comprennent qui, genre, situation peut y'a ou bien des lots et événements potentiellement traumatiques qui a gagné par les élus, et qui, de bonne façon, y'a capable, justement, accompagner les élus qui a fait face à des situations de vulnérabilité psychologique. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire, son livre qui est accessible à tout le monde, tout le monde a besoin. Donc, et chaque grain survivant ou, après, l'jouen l'histoire, moun, 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 présentez nan livre-là. Donc, des éléments qui, après, l'fè eko avec l'histoire personnelle, qui ka permède tout que yon mèm tout yon travaj sou pou, sou sou posessus pi ou reconstruite d'yon. Donc, m'pensez que l'épreuve l'important pou, moun, comprenne que son ouvrage, j'aime dédiat, qui bon porté akademique, didactique, donc, l'éleksyon pou dirijan yon kapab mette sou plié de politik ki adapte à populasyon pou ne kapab moun, pi bon moun, pi bon sosiete. Sou plezit pou moun te lansom avec nous, kembe la, bon travaj, et puis, toujou sonje, santé mentale, konté, ou ka tombe, men ou ka leve, ki donk, ou ka rebondi.